ok les amis on va commencer donc on va pas attendre plus que ça donc déjà bienvenue à tous et surtout bah vous avez bien fait d'être là ce soir parce que vous allez avoir pas mal d'informations concernant le trading et concernant ce qui va se passer par la suite par rapport au live trading donc déjà bienvenue à tous et on va pouvoir commencer directement donc je partage mon écran et on commence directement à étudier les graphiques ensemble parce que je pense que la plupart d'entre vous si vous êtes là c'est pour ça donc dites moi rapidement dans les commentaires donc si vous m'entendez correctement les amis comme ça on va pouvoir commencer mettez un petit 5 sur 5 ok super nickel donc on va pouvoir commencer directement ok je partage mon écran dites moi si vous le voyez correctement les amis partage d'écran donc dites moi si vous voyez correctement mon écran pour qu'on puisse tout simplement commencer ce live trading donc ok super ok c'est nickel pour vous tous ok nickel donc ce soir les amis l'objectif de ce live trading c'est vraiment de voir un petit peu ce que vous voulez pour que nous derrière on puisse s'adapter tout simplement on puisse faire des live trading qui vont vous aider surtout dans votre trading dans la semaine parce que ce que j'ai remarqué c'est que la plupart des gens sont relâchés un petit peu comme ça sur les marchés sans savoir réellement quelle direction prendre est-ce qu'on va plutôt se concentrer sur des achats sur l'euro usd est-ce qu'on va plutôt se concentrer sur des ventes est-ce qu'il y a des niveaux de prix où il faut il vaudrait mieux agir est-ce que voilà il y a des méthodes plutôt sécuritaire pour aller chercher des points rapidement donc des gains par la même occasion est-ce que en fait la plupart du temps les gens ont pas mal de questions du coup sans réponse et moi aujourd'hui bah ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous donner un maximum de réponses et puis donc ce live trading est vraiment dédié pour vous est fait pour vous c'est à dire que c'est vous qui allez le créer moi vous allez juste me poser à des questions directement dans le chat vous me dites écoute marwan est-ce que tu pourrais nous analyser aux usd écoute marwan est-ce que tu pourrais nous parler du dow jones écoute marwan est-ce que tu pourrais nous donner ton avis un peu sur l'or etc etc et derrière moi ce que je vais faire c'est que tout simplement on va analyser les graphiques ensemble on va regarder ce qui pourrait être intéressant pour la semaine prochaine pour tout simplement comme setup qu'on pourrait prendre soit à la vente soit à l'achat du court terme ou du long terme ce qu'on voit sur la suite dans les prochains mois qu'est ce qui pourrait se passer est vraiment je suis vraiment là pour faire en sorte que votre semaine se passe à vraiment le mieux possible voilà parce que je sais très bien que la plupart d'entre vous certains apprennent des signaux à droite à gauche apprennent dans la room prennent dans chez notorious apprennent à droite à gauche d'autres signaux de d'autres d'autres traders et la plupart du temps ce qui se passe c'est que vous êtes laissé un petit peu comme ça sans réellement avoir d'indication est ce que je coupe si ça arrive là est ce que voilà si ça dépasse si ça dépasse un petit peu est ce que j'enlève mon essai elle et je remets une vente ou un achat etc etc toutes ces choses là donc moi aujourd'hui je vais essayer vraiment de répondre à toutes ces questions avec enfin en prenant le moins de temps possible pour justement vous aider un maximum donc déjà ce qu'on va faire c'est que dites moi dans les commentaires si vous voulez plutôt à faire du forex faire des indices dites moi réellement ce que vous voulez si vous avez des questions n'hésitez surtout pas je vais y répondre donc c'est normal si vous ne voyez pas les commentaires des autres il n'y a que moi qui reçoit les commentaires comme ça tout simplement je peux je peux directement répondre en privé à si besoin donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions pour que je puisse y répondre donc n'hésitez surtout pas les amis je suis vraiment là pour pour ça donc ok il y en a ils me disent les indices d'autres le forex ok n'hésitez surtout pas scalping dj voilà ok moi surtout forex ok ok donc les indices un petit peu le dax ok forex ok quelques paire forex comment analyser un graphique en général ok bah toute façon je vais essayer de vous donner un petit peu à vraiment des astuces pour éviter les grosses les grosses bourdes quoi vraiment pour éviter à de se placer sur des positions vraiment très très mauvaises donc on va on va regarder ça ensemble tout de suite et puis donc n'hésitez pas à être précis vraiment donner des questions sur ultra précises a pas forcément me dire ouais le forex en général dites moi euro usd gpb usd a eu des nz n'hésitez surtout pas on va regarder ça ensemble ok ça marche bien tracé les supports résistances et trend aussi pas de souci façon ça on va le voir rapidement vraiment très très rapidement parce que là on va plutôt essayer de voir un petit peu comment on va se diriger sur l'achat sur la semaine qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on va plutôt se diriger sur des ventes des achats en fonction de ce que vous voulez voir donc on va directement commencer donc par quoi on va commencer ce qu'on commence le forex les indices dites moi rapidement comme ça on va on va directement attaquer dites moi si vous voulez voir plutôt les indices ou le forex et on attaque donc en fonction de s'il ya plus de messages sur les indices sur les indices il y a plus sur le forex ce sera le forex donc ok il y en a c'est les deux il y en a forex forex indices ok pour l'instant il ya deux deux dis nous comment gagner de l'argent à vous m'éclater ok ça marche bon ok c'est un petit peu ok un peu plus de forex là ok ok donc on va d'abord regarder le forex et puis on fera un petit point indice les amis aucun souci ok donc on va directement se diriger sur l'euro usd et puis on va voir un petit peu comment on va le travailler sur les semaines qui vont arriver et puis voilà donc là faites pas trop attention à ce que je fais à ce qu'il ya sur mon graphique c'est parce que voilà je fais je fais pas mal de disons que seront deux ans et demi trois ans de trading voilà tu repères pas mal de choses tu repères pas mal de niveau de prix important et du coup faites pas attention il ya que moi depuis qu'il peut me repérer sur mon graphique et bon je vais surtout vous donner des indications au niveau à des niveaux de prix que vous pouvez travailler soit à l'achat soit à la vente c'est ça qui va être important et par la suite de toute façon à force de la de faire des live trading de façon si ça vous plaît j'en ferai je pense toutes les semaines chaque week-end à la même heure le dimanche et puis si ça peut vous aider dans votre trading ça peut être que bénéfique pour tout le monde donc let's go donc on va voir ensemble l'euro usd déjà moi ce que je conseille les amis c'est avant de regarder sur des petits time frame donc m15 m30 h1 h4 c'est déjà à de regarder sur de grosses time frame grosses time frame c'est quoi c'est mon fli pour mon fili weekly directement mon fili weekly daily voilà donc ça vous permet de simplement de voir un petit peu sur l'ensemble l'euro usd est ce qu'il a déjà atteint certains points est ce que il est simplement très proche sur des points vraiment important dans le cas où une cassure gros mouvement est ce que ce point où on se trouve actuellement c'est un point très 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 difficile à casser du coup on va plus avoir tendance à avoir un rebond c'est à dire à tout simplement un support qui résiste donc réellement les amis regardez toujours votre graphique sur de grosses time frame ça va énormément à vous servir parce que ça va déjà vous permettre de définir les gros supports et les grosses résistances sur du long terme donc voilà déjà ça c'est super important ensuite dès que vous avez fait ça en monthly pour regarder un peu plus en weekly ça va vous permettre de définir des zones qu'est ce que ce qu'est ce que c'est des zones c'est tout simplement des zones qui vont vous permettre d'avoir 80% à 90% de votre aide qui seront validés à la première touche qu'est ce que la première touche c'est tout simplement lorsque regardez je vous montrer rapidement ça va être très très simple vous allez comprendre directement disons que là vous vous êtes simplement voilà à peu près dans ce niveau de prix là vous êtes à peu près juste là vous êtes à ce moment là dans le temps juste ici vous êtes le 3 à 6 2018 à ce moment là et vous vous dites bon je veux un trade sécuritaire je veux quelque chose vraiment qui va directement rapporter des sous parce que vous faites c'est que vous attendez cette zone de support regardez là c'est une zone de support qui va à tous les coups vous faire gagner de l'argent pourquoi parce que tout simplement c'est une zone que qui lorsque elle est testée la plupart du temps regardez je peux l'agrandir c'est pas vraiment important je peux l'agrandir voilà jusque là c'est une zone vraiment très 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 compliqué regardez je vais encore plus loin dans le temps vous voyez c'est une zone en fait qui lorsqu'elle est testée donc rien qu'avec le comportemental c'est dire que vous n'avez même pas besoin d'aller plus loin avec le technique ou je ne sais quoi rien qu'avec le comportemental vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le passé on voit que à chaque fois voilà quand il y a eu la cassure on a retesté toujours sur ce niveau quand on est parti vraiment à la vente très très fort on est revenu tester ce niveau quand on est reparti à la vente on est revenu tester ce niveau et à chaque fois c'est la même chose soit on a une belle bougie qui nous indique un rejet pour repartir à la vente soit tout simplement une accumulation avant la distribution voilà aussi simple que ça donc qu'est ce qui s'est passé ici quand on a une accumulation de ce style là la plupart du temps on va distribuer juste derrière tout simplement après lorsqu'on voit un petit peu un gap comme celui ci qui est juste là qui est super puissant à regarder c'est vrai je vais rapidement deux petites secondes hop je bouge un petit peu le truc du zoom hop il me gêne ok nickel donc là comme vous pouvez le voir voilà entre les 1 0 7 et les 1 0 8 862 c'est quand même un gap d'une centaine de pips c'est pas n'importe quoi ça veut dire que là voilà les investisseurs commencent à se dire bon là va falloir acheter sur du long terme surtout que ici l'euro usd avait atteint des prix vraiment très 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 bas ça veut dire qu'ici en termes d'investissement technique c'est le meilleur endroit c'est un très bon endroit en tout cas peut-être pas le meilleur mais c'est un des meilleurs endroits possibles surtout lorsque voilà vous voyez une petite étoile du soir là qui est juste là avec pas mal de roger comme 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 vous pouvez le voir ici en plus de ça derrière lorsqu'on redescend on revalide sur ce niveau là et en plus on est rejeté ici c'est un très 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 beau signal d'achat voilà donc là rapidement je vous parle un petit peu de ce qui se passe avant pour que vous compreniez la suite donc vous inquiétez pas on va voir la suite juste après donc là qu'est ce qui s'est passé accumulation boum on distribue grosse hausse de l'euro usd voilà donc c'est ce niveau là lorsqu'il a été cassé il a été quand même retesté vous voyez donc là ça m'a permis déjà rien qu'avec ça rien qu'avec ça de savoir où est ce que j'allais gagner de l'argent aussi simple que ça c'est à dire que là peu importe le débutant que tu es il ya des zones il ya des endroits qui vont réagir à certains prix qui vont te permettre de gagner de l'argent peu importe si tu connais en trading ou non donc comment agir sur ces niveaux ça c'est super important en fait quand tu vas arriver sur un de ces niveaux là ce qui va se passer c'est que bêtement sans rien y connaître tu vas te placer tu vas te placer dans le sens inverse c'est à dire que là on est en tendance baissière dès que tu vas toucher la toute première fois tu te places à l'achat directement sans réfléchir pourquoi parce que c'est un niveau de prix qui a comme tu as pu le voir juste avant qui a vraiment montré qu'il était solide donc là à moins que tu aies vraiment pas de chance en tout cas ça n'arrive pas souvent tout simplement la plupart de tes scénarios lorsque tu vas repérer peu importe le graphique la plupart de tes scénarios quand c'est comme ça vont se valider en plus de ça juste ici tu as une trend haussière voilà qui passe juste là en plus donc voilà là là c'est vraiment juste prend des points mange de l'argent aussi simple que ça donc là ce qui se passe c'est que la boum on prend un achat juste là et on va chercher la zone qui est un peu plus haut après bon certains vont me dire épaule tête épaule mais bon après elle est un peu fracassé l'épaule là il ya plus eu une accumulation avec un petit range là qui situe juste là plus qu'autre chose après ici là voilà on a pas mal d'accumulation donc est-ce que est-ce que cette accumulation justement comme je voulais montrer juste ici va permettre justement une cassure donc là la cassure serait vers le bas du coup elle ne serait pas vers le haut en plus de ça un critère technique encore important qui serait tout simplement comme vous pouvez le voir le gap là vous voyez le gap là qui est juste là donc pourquoi je vous parlais de ce gap là tout à l'heure parce que ce gap là n'a jamais été comblé vous voyez ce gap là n'a jamais été comblé et dites vous une chose c'est que à 90% des cas on peut voir vos graphiques comme vous le souhaitez ce qui se passe c'est qu'un jour ou l'autre une année à l'autre peu importe le gap la plupart du temps à 90% du temps est toujours comblé donc est ce que on va aller se diriger après cette accumulation là à une grosse baisse là c'est une question compliquée parce que à un euro usd qui retourne vers les 1 08 ça reste vraiment quelque chose de très compliquée mais nous en tant que à trader ce qu'on va faire c'est que lorsque tout simplement on est en dessous de cette zone là regardez le roger qui a eu quand même assez c'est vraiment puissant moi je vais vous montrer ça quand même attendez je montre en délit je pense ce sera plus simple à voir ok super donc là regardez on a un canal baissier qui s'est formé depuis un petit moment regardez c'est simple de le voir donc canal baissier et ce qui se passe c'est qu'il fallait prendre tout simplement des achats à lorsqu'on touchait à cette cette traîne aussi simplement voilà et en fait avec avec la ce qu'on a avec les niveaux qu'on a qui sont très très difficiles à casser voilà en fait on va se poser la question est ce que étant donné qu'on est sous notre zone que vous avez vu juste avant très 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 solide donc c'est une zone très 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 solide en plus de ça on voit nos moyennes mobiles un petit peu qui qui reste quand même au dessus du niveau de prix ça veut dire que la tendance est baissière on n'arrive pas réellement à reprendre un élan haussier donc peut-être qu'on attend avec l'euro un petit peu à vraiment quelques annonces qui ferait à plaisir disons pour à donner vraiment une impulsion haussière ça serait quand même plus facile pour l'euro et les investisseurs d'aller chercher des achats après voilà on arrive vraiment sur des niveaux moi je vous le dis en les niveaux de l'euro usd à 1 12 1 12 500 1 12 200 1 11 800 1 11 500 et 1 11 dans le cas où réellement on casse ces niveaux à très très facilement il peut y avoir vraiment une accélération du prix une très très grosse accélération du prix qui irait chercher du coup le gap dont je vous parlais juste avant en plus de ça comme vous pouvez le voir épaule tête épaule après est ce que on peut vraiment la valider je pense pas réellement parce que ici on est quand même sur une oblique avec un degré d'inclinaison assez élevé on n'est pas réellement avec avec une épaule tête épaule sur une horizontale donc est ce qu'on peut réellement à prendre conscience de cette épaule tête épaule je sais pas mais je sais qu'elle est là voilà c'est à dire qu'elle a quand même cette forme là qui nous dit bon faire attention parce que il ya un gap il ya quelques années qui a été créé épaule tête épaule sur une sur une sur un canal descendant Regardez faites attention ça veut dire ça que ça veut dire donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment essayer d'acheter sur des zones faciles d'achat quand je dis des zones faciles d'achat c'est les 1 11 800 et 1 11 500 ou les 1 11 dans le cadre d'une accélération baissière et dans le cas où on chope vraiment un point très très bas comme là je viens de vous le dire nous ce qu'on va essayer de viser c'est vraiment le haut du canal c'est vraiment le haut du canal qui sera les 1 14 après vous pouvez aller chercher des petits objectifs bien sûr sur du plus court terme donc dans un premier temps les 1 12 800 1 12 900 puis les 1 13 200 puis derrière les 1 13 800 et les 1 14 200 et 1 14 800 vraiment dans dans le cas où vous mettez je sais pas un lot de 0,10 0,15 0,20 peu importe derrière vous pouvez faire des petites clôtures partielles au niveau de tp que comme comme ce que j'aime de dire tout simplement donc là sur la semaine moi ce que ce que j'attendrais je pense étant donné que là on est plutôt vers les 1 12 180 en plus de ça bon j'allais partir vraiment sur 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 une hausse pour ma part quand je vois la configuration un petit peu en h1 je vais vous montrer ça rapidement les amis donc là quand je voyais la configuration un petit peu en h1 qui est une configuration pour moi de retournement c'est à dire que là vraiment qu'on allait vraiment commencer à aller chercher une hausse pour déjà aller chercher les 1 12 800 donc le haut de de mon triangle un petit peu qui est juste là voilà ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une bonne nouvelle une bonne nouvelle pour l'usd donc comme vous avez pu le voir un vendredi et une bonne nouvelle sur l'usd avec la vente agricole je ne sais plus trop quoi par rapport à par rapport à la à la création d'emplois agricoles voilà je crois que c'était la création d'emplois agricoles il y a eu une bonne nouvelle par rapport à l'usd et en fait l'usd avant cette nouvelle commençait en fait à vraiment à casser mes moyennes donc comme comme je le comme j'allais le voir moi donc moi j'ai à part j'avais pris un achat donc vraiment à 1 12 185 voilà juste là j'ai pris un achat à peu près donc je l'avais pris juste là attendez l'heure je sais plus à quelle âge j'avais pris je sais que c'était vers cette zone là voilà quand on est redescendu et qu'on a rejeté un petit peu la traîne d'ici du bas j'ai repris un achat juste là voilà donc pour ma part voilà j'ai pris mes gains vers ici parce que quand j'ai vu à ce rejet au niveau simplement de ce triangle là et que j'ai vu la moyenne mobile 200 qui a rejeté le prix comme ceux comme ça j'ai dit bon là il va falloir peut-être sortir marron parce que c'est pas super bon signe même si à la configuration était haussière comme je l'avais prévu ce qui s'est passé derrière c'est qu'il ya une bonne nouvelle pour l'usd donc est ce que on va encore une fois en plus de ça comme peut le voir la triangle il a été cassé à par le bas et derrière boum on valide la cassure avec un retest et derrière une grosse bougie baissière avec une étoile du soir une petite étoile du soir à voilà qui annonce à une baisse donc après ce niveau là donc les 1 12 ça reste quand même un niveau technique plutôt fiable c'est à dire qu'on peut le jouer mais derrière faut se dire bon on augmente quand même notre risque étant donné que le meilleur niveau c'est les 1 11 800 quand même voilà et tandis que notre niveau le meilleur niveau c'est les 1 11 800 ben voilà c'est à dire que vous vous risquez à 20 pips de plus dans votre perte c'est ça qu'il faut se dire aussi dire qu'en fonction de vos stratégies est ce que je la joue plus risqué est ce que je la joue moins risqué c'est ça qui va être important pour ma part moi je suis plus le genre de personne où je vais aller chercher à vraiment des achats et des ventes sécuritaires où je vais aller plutôt chercher des niveaux comme les 1 11 800 lorsque j'achète je sais que si mon plan s'invalide il s'est réellement invalidé alors que lorsque vous achetez à des niveaux par exemple les 1 12 200 les 1 12 parce qu'il se passe c'est que vous savez que les niveaux support sont plus bas vous savez qu'ils sont plus solides donc dans le cas d'une accélération vous allez vous dire bon ok il ya mon support qui devrait résister mais le souci c'est que imaginez maintenant que ce support là cette fois ci comme par hasard il ne résiste pas parce qu'il se passe c'est que vous aurez subi 20 pips de pertes de plus que vous ce que à vous vous auriez calculé au départ et du coup nous quand vous voulez être rentable les amis super important c'est que lorsque vous définissez un plan vous vous y tenir ça c'est super important après en fonction de la stratégie est ce que vous êtes un trader agressif que vous êtes un trader plutôt day trading vous placez quelques signaux à des endroits assez stratégiques et vous laissez tourner est ce que vous êtes un swinger je crois que ça se dit mais voilà est ce que vous avez plutôt un profil où on met des signaux voilà 5 6 sur des paires et puis d'ailleurs on revient après un deux trois mois revenir voir son ce qui s'est passé ça dépend du profil vraiment est ce que est ce qu'on attaque à les 1 12 donc ça c'est plus un profil agressif si on attaque les 1 12 1 11 800 voilà on va plus faire attention et donc à vraiment c'est des niveaux je vais rapidement regarder ce que vous me dites les amis ok ok donc rapidement ok euros usd donc dites moi ainsi euros usd vous en avez assez eu on peut on peut passer à une autre paire et aucun souci donc moi pour ma part donc je vous ai dit un petit peu les niveaux que je vais travailler donc à l'achat ou à la vente bien sûr en fonction de où est ce qu'on se trouve donc ça c'est super important je vais je vais vraiment attendre les niveaux direct derrière je vais agir en fonction de ce qui se passe sur le marché la configuration comme vous pouvez le voir la configuration pour moi elle était haussière c'était magnifique on allait casser tout ce qui ce qu'il fallait pour aller vraiment chercher aller 1 13 200 puis pourquoi pas les 1 14 200 mais voilà donc ici nous je m'en souviens on avait pris cet achat ici un les 1 12 sur le canal on l'avait pris donc nous on avait pris sur les 1 12 et à ce qui s'est passé derrière c'est que ça a cassé beaucoup plus fort on a cherché les 1 11 700 on a attendu on a laissé le signal tourné et on allait voilà chercher je crois on a coupé vers les 1 12 800 je sais plus ah oui j'avais oublié de vous faire déplacer le tp à 1 13 200 puis à 1 14 200 du coup on avait pris un tp à 1 12 80 voilà voilà donc au niveau de mes zones en tout cas ça super important donc ici faites attention les amis la semaine prochaine ça va être un peu compliqué pourquoi parce que quand on voit une configuration haussière comme celle ci est direct à un rejet d'air comme ça ça annonce rien de rien de super par rapport à l'euro usd donc on reste quand même au dessus des 1 12 donc on va pas s'affoler dans le cas où on clôturait vraiment en dessous des 1 11 800 on aurait on aurait vraiment probabilité d'aller chercher les 1 11 500 les 1 11 200 vraiment assez facilement dans le cas d'une accélération voilà donc faites vraiment attention voilà vous voyez là cette traîne là on pourrait aller chercher la chercher assez rapidement qu'elle se trouve vers les 1 11 200 le bas se trouve vers les 1 11 200 les 1 11 vous voyez dire que ça serait quand même assez compliqué de rattraper un signal comme celui ci donc voilà par rapport à l'euro usd je pense que je vous ai tout dit donc là ce qu'on va faire c'est que on va passer sur une autre paire je vais rapidement lire ce que vous me dites donc j'ai pba ud ok vous voulez voir j'ai pba ud rapidement on va voir ça ensemble il n'y a aucun souci et derrière je pense qu'on va attaquer peut-être les indices regardez parce que je pense que les indices sont mal connus par les gens et le problème c'est que ça reste assez compliqué de les traiter dans le cas où le capital est n'est pas assez élevé du coup voilà on s'était pris un petit stop avec le dax malheureusement je vais vous expliquer à ce qui s'est passé et pourquoi on a pris un stop ça c'est plus important c'est de savoir pourquoi on a pris un stop mais aussi de savoir pourquoi on a pris un take profit ça c'est super important les amis pour savoir et à pour s'améliorer avec le temps parce que sinon sinon si vous vous regardez pas vos fautes et vous regardez pas les choses que vous avez fait de bien ben en fait ce qui va se passer c'est que vous n'allez jamais vous améliorer et le but ici c'est de s'améliorer dans le trading parce que ok prendre des signaux c'est cool mais dans le cas où vous n'apprenez jamais disons que vous prenez des signaux sur deux trois ans vous faites de l'argent grâce à ça c'est cool mais votre trader préféré voilà au bout de deux trois ans il se passe un truc et il n'envoie plus de trade voilà qu'est-ce que vous faites vous pouvez plus rien faire c'est ça le souci donc nous vraiment notre objectif à Notorious et à Room Trading ça va être vraiment de vous apporter cette éducation bien sûr on ne prétend en rien être les meilleurs sur le marché bien sûr moi je le dis toujours il n'y a aucun souci moi de toute façon j'apporte mes connaissances j'apporte mon expérience si les gens aiment ma façon de faire et veulent s'approprier ce que je fais il n'y a pas de soucis je vais vous apprendre tout ça et derrière ça vous permettra d'être indépendant et moi ça me fait extrêmement plaisir parce que quand vous prenez de l'argent sur les marchés c'est pas à moi vous prenez de l'argent c'est au marché tout simplement aussi simple que ça donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai passé sur gpba ud donc la réunion risque de se fermer dans dix minutes dans le cas où elle se fermerait et qu'on doit continuer les amis il n'y a pas de souci je relancerai une réunion vous aurez juste à rejoindre sur le même numéro donc là gpba ud je ne sais pas mon graphique je crois il est ah oui étant donné que en fait j'analyse la plupart du temps sur trading view parce que j'ai un compte pro et je pense que les prochains live trading je les ferai sur trading view donc je pense que ça vous plaira plus ok ok nickel ça a enlevé le dessin donc les prochains je pense que s'il vous plaît ne pas dessiner bon j'enlève je pensais pas que ok effacer S'il vous plaît pas de dessin sur le graphique c'est pas super ok donc ok ok donc ce que je disais donc d'habitude je trade sur trading view pro enfin en tout cas j'analyse sur trading view pro donc la prochaine fois je mettrai trading view pro et puis on analysera dessus donc gpba ud je crois que je l'avais ouvert dessus et je n'avais pas ouvert du coup sur metatrader donc rapidement hop ouvrir le graphique on va directement faire les choses ensemble sur gbba ud même si c'est un petit peu c'est un petit peu chiant étant donné que j'avais tous mes niveaux de prix et c'est déjà tracé ok on change rapidement le modèle ok ok d'accord bon moi ça vous permettra de voir un petit peu comment comment je travaille et comment je regarde rapidement le graphique et un bien sûr il ya beaucoup d'autres choses qui que je prends en compte parce que voilà moi j'ai déjà les connaissances par rapport à ça du coup je j'y réfléchis pas forcément que le précise pas forcément étant donné que voilà c'est automatique dans ma tête mais voilà c'est c'est des choses qui des choses qui sont plus ou moins importantes ok super donc là c'est très bien déjà elle est super importante on peut le voir pourquoi donc ça c'est quelque chose que vous pouvez repérer avec le temps assez facilement dès que vous voyez le graphique voilà c'est des choses que vous verrez super rapidement même je dirais parce que c'est des niveaux de prix qu'il ne faut pas négliger c'est vraiment des choses voilà super importantes qui vous permettront d'avoir des entrées vraiment optimales voilà donc qui est super donc il ya aussi ce niveau de prix qui est intéressant ok même si même si vous voyez que voilà c'est assez séparé de même de 100 200 pips peu importe les amis donc que les niveaux de prix comme comme cela il faut les tracés parce que ce sont des niveaux de prix vous pouvez vraiment avoir des accélérations pour aller chercher dans le cas où vous avez justement ces accélérations en fait vous êtes vous serez pas surpris dans le cas où simplement vous avez des déjà juste en traçant deux traînes on vient de repérer quoi on vient de repérer un canal aussi voilà aussi simple que ça vous voyez dire que juste en faisant deux clics vraiment on a déjà repéré quelque chose on a repéré aussi des niveaux du coup on peut aller travailler dessus on peut aller chercher des ventes et des achats à pas risqué voilà ok nickel donc il ya aussi ce niveau là qui est super intéressant donc là on arrive un petit peu sur le niveau donc là c'est vraiment les niveaux weekly c'est à dire que là c'est les gros niveaux qu'on va aller chercher c'est à dire c'est des supports et des résistances qui sont vraiment solides où on pourra aller chercher vraiment quelque chose des points sur du long terme voilà donc là franchement c'est vraiment dommage un camp quand je vois un petit peu là le graphique le rejet ici qu'on a eu qu'on aurait pu prendre à la vente là c'est vraiment très très beau c'est c'est impressionnant donc là franchement là quand je vois le gbp à ud j'ai vraiment du mal à j'ai du mal à me dire qu'on va acheter quand je vois la configuration un petit peu là ok bon voilà dans des liens sera plus propre ok donc là il ya un beau support quand même et on peut le voir là juste là là bien sûr on peut échanger à les couleurs en fonction en fonction de en fonction de si c'est du délit ou quoi bien sûr après faut vous repérer à pour savoir quel support et déni quel support et et weekly etc donc ça vous permettre d'avoir des zones de scalping et des zones aussi de 2 de swing ça c'est super important aussi bien sûr vous pouvez travailler avec le fibo moi j'aime bien après le fibo franchement moi je pense que c'est quelque chose peut-être pas d'indispensable parce qu'au final quand vous tracez en fait vos niveaux de prix donc les plus importants moi je vous montrer rapidement vous avez vous allez comprendre assez rapidement donc là on va prendre le plus haut par exemple juste là on va à prendre le plus bas juste là et vous allez comprendre quelque chose assez rapidement donc ok juste à la je sais pas s'il est plus ici ouais non c'est vraiment le plus bas c'est là voilà donc vraiment vos fibo ça va être aussi des endroits voilà où ça sera des résistances et des supports que vous pouvez même tracé vous même c'est pas quelque chose de compliqué vous voyez c'est à dire que bon le 50 là comme vous pouvez le voir il est pratiquement sur sur le le support là que je viens de tracé juste là là voilà si on va faire en sorte qu'il soit plus précis il est plus vers là exactement donc le fibo il va permettre aussi de tracer ça plus rapidement donc pour moi vraiment en fait toutes les choses comme ça et vous permettent peut-être d'être plus précis mais c'est pas indispensable c'est des choses que vous tracez par vous même sans vous rendre compte en fait et sans vous en rendre compte en fait et voilà c'était juste une petite remarque rapide je vais l'enlever il sert à rien voilà donc ok on va reprendre donc là ce qu'on va faire ce qu'on va regarder un peu plus sur du h4 donc là franchement je crois que je m'étais fait avoir moins sur 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 un petit sur un signal gpb à ud je crois que je l'avais donné peut-être vers ici je sais plus non attendez ok je sais plus l'avait donné ou un 84 je crois je sais plus je sais plus du tout j'ai vraiment oublié à où est-ce que je l'ai pris parce que je les données aussi ok donc là il y a une autre il y a une autre zone qui est sympa ok donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre rapidement quelques indicateurs pour voir deux trois trucs ok ça me permet en fait d'avoir une meilleure visu grâce à ça bien sûr vous pouvez les utiliser vous aussi aucun souci après l'important c'est de savoir vraiment comment les utiliser ça le plus dur après moi quand je les vois maintenant bon c'est pas compliqué je sais directement comment m'en servir après vous mettez bien sûr les couleurs que vous voulez les amis un c'est vraiment assez ça reste vraiment le moins important c'est juste vraiment pour vous repérer voir les choses ok bon là je vois quand là je prends mon graphique ok il y a pas mal de choses que je comprends en tout cas on est en juste mis ça ok en fait là ce qui va se passer les amis donc quand on voit un petit peu le mouvement d'accumulation là on est réellement sur sur un range là c'est même pas besoin de discuter on est en train d'accumuler donc pourquoi on accumule déjà il ya le brexit donc ça c'est quelque chose d'important c'est à dire que il ya des zones qu'on peut pas dépasser pourquoi ces zones là on peut pas les dépasser parce que dans le cas où on les dépasserait bah en fait les investisseurs qui soient à l'achat ou à la vente peuvent prendre peur et lancer vraiment des ventes rapides ou des achats rapides et ce qui se passe c'est que dans le cas où les investisseurs prennent peur il peut avoir vraiment des accélérations du prix où on irait chercher des niveaux assez rapidement regardez là moi pour ma part quand je vois une accumulation comme ça j'ai réellement envie de jouer la cassure et d'aller chercher en swing vraiment les les 1 79 500 sauf que le souci les amis c'est que on a dans la probabilité un pro et en parlant de probabilité vraiment pure et simple en fait on a 80% du temps pas de cassure et 20% du temps on casse voilà aussi simple que ça donc celui qui fait des dessins s'il vous plaît arrêtez c'est c'est vraiment pas drôle c'est limite niveau gamin là ok je sais même plus comment on supprime passer tous les dessins ok super donc là le zoom risque de s'éteindre des amis si c'est un jeu relancerait juste après donc aucun souci il ya aucun souci raphaël je pense que de toute façon tous les lives seront enregistrés pour que vous ayez accès par la suite donc normalement il ya aucun souci par rapport à ça après je sais pas si ça sera sur le groupe on verra avec max ce qu'on en fait parce que du coup je pense que ceux qui sont là sont les plus méritants et doivent avoir les infos et ceux qui n'ont pas été là bas c'est dommage pour eux tout simplement c'est ça que je pense mais on verra de toute façon avec max donc il nous a fait le plaisir aussi d'être là max donc je pense que je vais le laisser à la fin de donner un petit un petit mot de la fin quand même et puis voilà ok nickel donc là je reprends rapidement les amis parce que j'ai regardé les questions donc là pour ma part j'ai vraiment du mal à être acheteur même si vraiment vraiment par rapport au brexit j'ai un avis où je me dis bon ok il ya les gens en fait dans leur tête c'est toujours ça se passe mal ça se passe mal ça se passe mal et en fait ce qui va se passer c'est que la plupart du temps bah en fait ce qui se passe c'est que ok ça ça va mal il ya des crises etc mais il ya toujours la fin de la crise et a toujours voilà le beau temps si je puis dire qu'il revient attendre deux petites minutes les amis le temps que tout le monde puisse se reconnecter puis on reprends avec un souci rapidement les micros ok les amis dites moi si vous m'entendez correctement et si vous voyez correctement l'écran et on peut reprendre dites moi dans le chat rapidement comme ça on va pouvoir reprendre le live trading ok super on va reprendre ok donc par rapport à gbba ud donc rapidement pour ma part ce que je vois là pour la semaine qui arrive là étant donné qu'on est vraiment sur un sur un beau support franchement j'aurais tendance à vraiment joué l'achat d'entrée à pourquoi jouer l'achat parce que la configuration ne dit pas d'acheter franchement je ne vous mens pas la même regarder rapidement je vais vous tracer un petit truc même la configuration là elle ne dit pas réellement d'acheter mais malheureusement malheureusement qui est voilà super donc là regardez on a eu de la cassure un petit peu de cette traîne là qui qui tenait le coup attendez on peut même la rallonger si vous voulez un verrez que le niveau de prix il ya pas mal de rebonds là dessus en fait ce qui s'est passé c'est que on a cassé un petit peu ce niveau de prix et derrière on a hésité à reprendre vraiment à passer au dessus et on a cassé et on a retesté du coup on est reparti à la vente donc là ce qui se passe c'est que est-ce que feu on va tenter cette fois-ci la cassure pour aller chercher des niveaux de prix tels que les 1 79 538 on va part pas maintenant pas maintenant mais ça reste un scénario envisageable mais pour le moment j'irai peut-être plus acheter parce que l'accord du brexit en fait qui va se faire le 10 et le 11 n'est pas encore arrivé donc là on est 7 avril donc en plus ça va être repoussé encore je crois en plus en juin je sais plus trop donc je regarde à nouveau mais je crois qu'il va y avoir encore on va repoussé encore du coup pensez vous réellement que on irait casser et on irait chercher des niveaux des niveaux de prix plus bas dans le cas où on retarderait encore le brexit donc ça c'est quelque chose à voir est ce que dans le contexte actuel est ce que dans le cas où un report serait mauvais serait mauvais je pense pas mauvais parce que du coup si on faisait pas de report parce qu'il se passe c'est que il y aurait eu un no deal un no deal c'est quoi c'est tout simplement une sortie simplement de du royaume uni à 100 accords ça veut dire que peu importe qu'ils disent l'europe etc on sort et aucun accord et puis point final mais sauf que bon je pense pas que ce soit l'objectif souhaité je pense que ça serait plus mauvais qu'autre chose donc moi je verrais plus vraiment ce report a comme quelque chose d'enclin pour aller chercher la réconciliation et vraiment faire en sorte de faire en chose de faire les choses correctement pour sortir vraiment doucement pour pas qu'il y ait vraiment de micro crash en quelque sorte voilà ça c'est super important donc je pense que j'irais plus ok vous n'entendez pas les amis donc il y en a deux qui m'ont dit qu'ils entendent pas donc est-ce que est-ce que vous m'entendez ou non comme ça je sais ok vous m'entendez ok super je pense que c'est de votre côté vous avez un petit souci donc est-ce que on assisterait plus à un mini crash pour aller chercher les 1,79 ou est-ce que on irait chercher le rebond déjà si on parle juste de probabilité on irait plus chercher le rebond que à ce mini crash tant attendu donc pour ma part voilà le niveau peut-être le plus sécuritaire ça serait peut-être les 1,82 pour être sûr vraiment d'avoir un beau rebond vous pouvez le voir il y a pas mal de réactions ici donc les 1,82 voilà juste là serait un niveau vraiment sécuritaire pour prendre un achat parce que je pense pas que même si on accélère vers les 1,82 je pense pas qu'on casserait ce niveau parce que dans le cas où on casse ce niveau on irait directement très très vite vers les 1,79 donc dans le cas où vous prenez un achat vraiment dans cette zone là faites en sorte vraiment de peut-être jouer à un achat avec un petit lot voilà moi en tout cas c'est comme ça que je procède dans le cas où enfin en termes de money management bien sûr en fait je prends toujours ma toute première position quand je repère le signal je prends toujours ma première position avec le lot le plus faible possible voilà ensuite si je vois que le prix continue à aller dans un sens qui n'est pas le mien ce que je fais c'est que j'attends un décalage du marché de 60 pips 50 pips à peu près et je replace à nouveau un ordre sauf que cette fois ci je mets un ordre avec un lot un peu plus élevé bien sûr vous ne pouvez pas faire ça tout le temps et sur n'importe quoi il y a une stratégie derrière à avoir et bien sûr des niveaux de prix que justement comme ici par exemple vous attendiez à y aller et dans le cas où vous y allez en fait même si vous avez mis 3, 4 signaux dessus ce qui se passe c'est que votre money management respecte toujours la perte que vous avez calculé ça bien sûr par la suite je vous l'apprendrai c'est des choses qu'il faut savoir calculer etc donc ça c'est des choses que je vous apprendrai par la suite vraiment à faire comme ça même si ça ne va pas forcément dans votre direction en premier lieu ce qui se passe c'est que derrière en fait quand il va avoir le retournement vous allez gagner tellement que même votre première position elle est trop mauvaise c'est pas grave vous pouvez la retirer et clôturer avec toutes les autres positions ça vous fera vraiment un bénéfice conséquent donc ça c'est quelque chose vous verrez que je vous apprendrai c'est vraiment pas mal donc par rapport au 1,82 voilà donc ici on pourra jouer un petit achat vraiment avec un petit lot pour aller chercher des niveaux plus hauts en plus de ça sur des niveaux comme ça en fait quand vous mettez votre première position avec un lot minime ce qui se passe c'est que vous pouvez attendre ça veut dire que vous vous dites bon c'est pas grave je sais que je peux aller chercher les 1,82 encore mais bon étant donné que j'ai mis un lot vraiment très très bas par rapport à mon management ce qui se passe c'est que voilà si ça part dans le bon sens je vais aller chercher pas mal de points et même si mon lot est petit je vais chercher pas mal d'argent quand même et si ça continue de baisser je peux attendre parce que ce n'est pas non plus énorme comme argent et derrière déjà rien que psychologiquement vous êtes plus préparé et dans vos têtes ce qui se passe c'est que vous êtes tranquille en fait et quand vous adoptez vraiment un trading tranquille ce qui se passe c'est que vous faites déjà moins d'erreurs voilà donc là il y a aussi un truc intéressant que je viens de repérer voilà c'est ici juste là voilà donc ça c'est aussi intéressant parce que là du coup ok on pourrait du coup aller chercher une autre accélération vers les 1,82 à 300 donc juste là sans atteindre les 1,82 bien sûr juste les 1,82 à 300 juste là et vraiment rebondir un petit peu de la même manière juste là vous voyez à chaque fois on vient boum on touche, on touche, on touche et là on retoucherait et on repartirait vraiment chercher cette traîne du haut voilà donc là si vous prenez un achat vraiment début de semaine ce qui se passe c'est que vous prenez avec un lot vraiment minime vous cherchez vraiment un peu plus bas et là on augmente un petit peu les lots petit à petit et si par contre on casse ces niveaux voilà clôturer donc clôturer donc même si vous avez mis 2, 3 signaux c'est pas grave parce que justement votre calcul de l'eau doit par exemple si vous mettez d'habitude je sais pas 0,15 l'eau sur votre premier signal voilà au lieu de mettre 0,15 sur votre premier signal vous mettez 0,02 ok derrière ce que vous mettez c'est plus 0,02 mais plus 0,04 allez je sais pas 0,04 ok deuxième signal 0,04 du coup là vous êtes à 0,06 et pour votre dernier signal vous mettez 0,09 on arrondit vous mettez 0,10 ce qui va se passer c'est que lorsque va y avoir la hausse même si la hausse n'est pas importante en fait votre négatif va être tellement moindre que votre position qui est la meilleure vous pouvez la garder beaucoup plus longtemps et cette position que vous gardez beaucoup plus longtemps lorsque vous allez repasser en positif sur les autres vous pouvez les clôturer lorsque vous les clôturez boum vous avez un gros positif sur votre dernière position ça c'est vraiment des petites stratégies utiles qui vous permettent de gérer une position qui serait pas top tout simplement voilà et donc achat GPB donc achat le meilleur point d'achat serait ici donc comme je vous l'ai expliqué après voilà les moyennes mobiles sont pas trop loin donc vous pourrez aller les chercher pour peut-être prendre un meilleur appui à la vente mais bon ça reste compliqué avec les pairs GBP en ce moment c'est pas facile vraiment de les jouer moi je préfère vraiment les jouer sur des niveaux de prix plus faciles de toute façon je m'en suis un peu brûlé les doigts dernièrement quand j'ai continué à vendre en pensant à des cassures de prix donc en voulant vraiment casser ces niveaux et aller chercher les niveaux les plus bas je me suis fait avoir par rapport à ça donc c'est dommage mais bon la prochaine fois je vous en vais plus comme je le fais d'habitude donc des trades un peu plus sécuritaires donc comme je le fais donc bien sûr moi j'agis au niveau de ces niveaux entre temps sauf que le souci c'est que quand je vous envoie un signal pour vous en fait derrière voilà je n'ai pas envie de vous sur-exposer sur le marché on vous envoyait 5, 6 signaux 7 signaux parce que pour moi voilà je ne pense pas que ça soit vraiment utile même si derrière vous allez gagner de l'argent dans le cas où ça s'invalide vous allez perdre pas mal d'argent et ce n'est pas le but parce que moi j'ai pas mal de positions qui tournent à côté et du coup peu importe si je fais une petite perte je m'en fous parce que derrière j'ai pas mal de positions qui tournent et qui vont apporter des gains voilà c'est vraiment je calcule bien mon money management par rapport à ça et ça me permet toujours d'être vraiment bien en gain alors que les gens je ne sais pas quel lot ils ont mis je ne sais pas tout ce qu'ils ont fait donc je préfère vraiment vous surexposer le moins possible sur le marché tout en vous donnant vraiment des signaux assez faciles à prendre et surtout le moins risqué possible bon dernièrement cette semaine je n'ai pas fait ça malheureusement j'ai essayé de vous gâver un petit peu bon je me suis pris un petit peu un revers par rapport au GPB AUD et GPB JPY donc c'est les deux signaux qui ont vraiment foiré et voilà par rapport bien sûr aux deux mois précédents où on n'avait pris aucun stop loss donc ici voilà zone sécuritaire cette zone là les 1.82 pour aller chercher un achat voilà c'est la zone sécuritaire zone un peu moins sécuritaire maintenant achat aussi simple que ça voilà donc vous le savez par rapport à GPB AUD je pense que je vais passer sur les indices rapidement et puis on va s'arrêter là pour cette fois-ci donc là on passe sur les indices et puis voilà donc là je pense qu'on va s'intéresser au Dow Jones parce que du coup Dow Jones va nous donner un peu des indications par rapport au DAX ça va être plus simple bien sûr quand on sait un petit peu comment qu'est-ce que va faire le Dow Jones comment il va réagir derrière ça nous permet tout simplement de prédire la suite par rapport même au Forex bien sûr ça je vous en parlerai dans un autre live trading pour le moment je ne sais pas non plus de bombarder d'informations sinon vous n'allez plus rien comprendre yes même avec une traîne de baissière il y a plus possibilité d'envisager un scénario à l'achat en fonction du contexte macroéconomique voilà donc ça dépend du contexte et la psychologie des traders en fait il faut te dire que tu n'es pas la seule en fait à trader sur les marchés et que en fait tous les traders en face ce qu'ils cherchent tout simplement c'est des niveaux vraiment sécuritaires ou acheter ou vendre pour justement faire des profits donc est-ce que faire des profits à la baisse en tentant une cassure ça serait plus ce serait plus tentant qu'un achat parce que le prix a déjà pas mal baissé et on n'a toujours pas des on n'a toujours pas enfin on n'a toujours pas vraiment une réelle une réelle solution par rapport au Brexit donc à voir à voir c'est à voir mais moi je vois plus vraiment à l'achat donc les 1.82 zones sécuritaires et là où on se trouve actuellement voilà c'est une zone un peu plus risquée je dirais voilà donc le Dow Jones le Dow Jones notre ami le bon vieux TGV Dow Jones donc comme vous pouvez le voir c'est un TGV le Dow Jones regardez depuis les 7800 vous comprenez réellement ce qu'il est en train de faire quoi et on n'a pas besoin de beaucoup parler en fait on regarde juste la pente un petit peu verticale et on comprend la force de ce monstre donc là en délit rapidement en délit rapidement les niveaux de prix où on pourrait agir donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre un petit peu là où vous pouvez agir vraiment avec sécurité ça veut dire que lorsque vous placez la plupart du temps ça va passer ou est-ce que vous préférez que je vous donne un peu ma vision long terme sur le Dow Jones ou vraiment les zones où vous pouvez se calper ou voilà est-ce que je vois plus à l'achat plus à la vente dites-moi un petit peu ce que vous voulez et puis on va l'étudier en fonction de ça les amis ok les niveaux sécuritaires on va faire ça donc j'attendais votre réponse avant de le faire ok donc les niveaux sécuritaires donc là les niveaux sécuritaires rapidement moi pour ma part le Dow Jones vu la configuration pour moi elle est encore haussière franchement il est inarrêtable ce truc-là c'est impressionnant en tout cas je me suis fait avoir sur le DAX à cause de ça aussi parce que j'ai joué des niveaux les 26200 donc les 26200 pour moi qui était un niveau assez solide et à chaque fois qu'on touchait n'était pas forcément facilement cassé à chaque fois on était rejeté dessus ce qui s'est passé cette fois-ci c'est qu'on l'a cassé bien fort on l'a cassé à l'aide d'un gap donc un gap donc les 26200 voilà juste là comme vous pouvez le voir un gros gap avec une bougie bien remplie donc de 25900 à 26000 c'est pas un gros gros gap mais c'est un gap quand même c'est un gap avec des bougies bien remplies donc des bougies qui nous disent bon là c'est un bel achat qui va se passer juste derrière les niveaux sécuritaires où on peut le jouer donc ce sont deux niveaux c'est deux niveaux c'est très très simple donc c'est les 26000 à 360 où on se trouve actuellement sauf que vu la configuration actuelle qu'on forme de double bottom un petit peu voilà c'est un peu compliqué de vendre maintenant est-ce qu'on pourrait vendre pour aller chercher ce niveau là 25900 franchement j'ai du mal à vendre en ce moment sur Dow Jones j'ai du mal à vendre quand on voit un petit peu la configuration cette hausse cette petite pause derrière la hausse directe franchement j'ai du mal à vendre le Dow Jones c'est compliqué mais un niveau sécuritaire vous pourrez le vendre pour aller chercher des points rapidement c'est les 26800 si vous arrivez sur les 26800 je vous le dis dès maintenant vente vente et vous prenez 50 points facilement très 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 facilement et vous le verrez c'est à dire que si on l'attend la semaine prochaine vous allez dire ah ouais Marwan c'est un magicien non mais franchement vous allez voir vous vendez sur les 26800 tout bêtement dès qu'on arrive dessus on vend aux 26800 si vous êtes en négatif après bien sûr quand vous vendez sur des grosses time crèmes que la daily il faut vous attendre dans le cas d'une impulsion à c'est les 26830 à peu près 26830 pour être précis vraiment les 26825 voilà vous vendez sur les 26825 bien sûr il peut y avoir cette mèche comme vous pouvez le voir juste là jusqu'au 26950 donc money management bien sûr les amis c'est pour ça que je conseille Admiral Market ça vous permet de trader les indices grâce à des lots inférieurs donc ça vous permet de gérer votre money management donc n'hésitez surtout pas à venir me voir en privé sur Telegram dans le cas où vous avez besoin d'un compte Admiral Market comme ça vous passez sur nos liens et derrière vous aurez des avantages bien sûr n'hésitez surtout pas donc ça ça va vous permettre tout simplement d'avoir vraiment un niveau secrétaire les 26823 ou vendre rapidement et prendre 150 points facilement voilà et derrière bien sûr si vous avez une accélération haussière ne vous inquiétez pas parce que même si voilà ça monte un petit peu ça rebaissera parce qu'en fait je vous explique rapidement c'est un niveau psychologique un niveau psychologique qu'est-ce que c'est ? c'est un niveau qui n'a pas été franchi depuis soit des années ou n'a jamais été franchi tout simplement ou a été franchi seulement une seule fois mais vraiment rapidement et sur une durée très courte voilà et à chaque fois qu'il a touché il a été rejeté assez facilement voilà aussi simple que ça c'est un niveau psychologique donc là ici c'est un niveau psychologique donc les 26 824 c'est un niveau psychologique si on arrive dessus moi en tout cas je vendrai très très fort je vous l'annonce dès maintenant les 26 824 je vais vendre très très fort voilà donc par rapport au Dow Jones début de semaine ça peut très bien baisser un petit peu voilà vers les 26 279 270 dans le cas où on accélérerait sous ce niveau-là on pourrait aller chercher facilement les 26 000 donc les 25 970 donc ça c'est le niveau scalping que vous pouvez aller chercher dans le cas où on a une accélération on irait chercher le gap dans le cas où on a une accélération baissière on irait chercher le gap assez facilement après aller en cas sûr pour aller baisser franchement là je ne vois pas ça pour le moment en tout cas avec Trump qui a America first l'économie va très bien elle est excellente depuis des années etc donc là pour moi franchement j'ai du mal à vendre le Dow Jones mais voilà les 26 800 sont une belle zone où voilà le Dow Jones peut s'épuiser rapidement et on va chercher 50, 100 points 200 points facilement bien sûr quand vous êtes dessus vous sécurisez assez rapidement dès que vous êtes à 50 points et voilà si vous voulez chercher 200 points vous sécurisez break even si vous ne voulez pas sécuriser vous prenez directement vos points assez rapidement et puis voilà donc le Dow Jones c'est des niveaux où vous allez travailler aussi simple que ça donc ça en tout cas pour le moment le Dow Jones c'est ça les niveaux sécuritaires c'est un démon c'est un démon Trump America great again ok ok donc je vais laisser je pense que pour ma part en tout cas ce sera tout par rapport au live trading je vais laisser rapidement Max vous parler s'il a quelque chose à dire Sous-titrage Société Radio-Canada